Et donc à savoir que s'ils ont un prix ici, ils auront un milliard dans l'au-delà. Parce que dans la vie, il n'y a pas un acte profond. Tout ce que tu fais, si c'est bien, tu auras ici, tu auras dans l'au-delà. Si c'est mauvais, tu auras ici, tu auras dans l'au-delà. Vous savez, je vais dire à mon grand frère Selma, il y a deux choses qui m'ont plu sur Selma. Je ne l'avais pas connu. Mais c'est d'abord sa femme. Oui, sa femme. Quand j'ai fait l'accident, j'étais encore ministre de la République. Mais le premier ministre de la République n'avait pas parti me voir à l'hôpital. Sa femme n'est pas partie me voir à l'hôpital. A l'époque, je ne parlais pas le nom de son mari. Mais elle est partie me saluer à l'hôpital. Ça m'a entragé. J'ai appelé Paul et Oussou. Je lui ai dit, madame la présidente de l'UFDG a posé un acte. Je lui ai dit, je tirerai toutes les conséquences de cet acte. Après, je demandais pour nous. Deuxièmement, c'est l'humilité de votre président. Je travaille avec beaucoup de personnes. Mais il y a un adage de chenot qui dit, chez les Soussous. Que l'homme, c'est comme l'avion. Plus il est haut, plus il est petit. Plus il est bas, plus il est grand. Si vous êtes humble, c'est Dieu qui va vous rallier. Et là, c'est nous, c'est un homme humble. Et Dieu fera de lui le plus grand ici, inchaînement. Depuis 1992, je suis dans le combat politique en Guinée. Je peux vous dire, je n'ai jamais vu un homme populaire, un homme politique plus populaire que lui en Guinée. Je le dis jamais. C'est vous qui avez consulté l'UNF. La plupart des gens ici, quand vous avez dit « Gorgon Soussaint », la plupart des gens ici me connaissent. Ils savent. Nous, on ne tourne pas autour du pauvre. C'est là où le président Alpha Condé aussi s'est trompé. Dieu n'a tout donné. Mais une chose reste, rien ne vous donnera jamais ça. C'est de me manipuler comme il veut. Là, il ne pourra pas. Parce que je suis certain d'une chose. Tout ce qui nous fatigue dans la vie, c'est nous. Parce que Dieu a dit « C'est qu'on ne peut pas, il fait ça pour nous. » Mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est nous qui allons partir qu'on élit un homme. Une fois qu'il devient président de la reprise qu'on fait de lui, Dieu. Et Dieu a dit « Si vous faites deux dieux, le dieu là que vous avez créé vous-même, c'est lui qui va vous fatiguer comme Alpha Condé en train de fatiguer le dieu. » Et le vrai dieu, vous allez le trouver là-bas. Lui aussi, il vous envoie dans l'affaire qui est « Dieu nous protège de cela. » Donc, à l'âge, aujourd'hui, les guillemets sont en train de vous comprendre. Mais pour terminer, je voudrais aussi, vous le savez, vous rappeler ce verset du Coran qui dit « Et vous, les employants, recherchez l'aide et l'assistance auprès de Dieu par la prière et la persévérance dans la patience. Car Dieu aime les patients. » Votre patience sera prie. Votre patience sera prie. Demandez aux gens d'ouvrir, d'ouvrir la porte de l'UFDG. Parce que Les belles disent « Dibihayaka, Wodre bendaka, Nungohala » « Au Wawata, Korpodkata, Nungohala » Ils ont dit « Aguaro Futa, Barihuakandu Nungohala » Ce qui est étonnant, quand après 5 ans, après 5 ans de gestion du pouvoir, si le président doit aller encore dire aux gens « Moi, je travaille pour l'UFDG, c'est le prix de la peine. » Après, c'est le cas qui doit, le président travaille pour l'UFDG. Là, il y a notre ancien ministre qui a dit « Je suis le président de l'UFDG, nous allons prendre l'avion pour aller regarder la réalisation de l'UFDG. » Mais ça, c'est ridicule. Mais la réalisation de l'UFDG, c'est dans nos pages, c'est dans nos maisons. C'est quoi la réalisation ? Il y a quelqu'un qui dit « Kata, 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 Manku, Makura, Si » « Kata, Kata, Manku, Makura, Si » « Je remercie, je remercie. » C'est à moi le message comme ça, « Kédi a réussi, tout le monde saura que Kédi a réussi. » Donc vraiment, je vous remercie, je vous félicite. Je vous assure quelque chose. L'UFDG sera le plus grand parti politique de l'Afrique, parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai vu avec Elisabeth Lengardo, j'ai rarement surpris sa chose un politicien. Je le dis après une longue expérience. Et quant à moi, j'ai toujours demandé à Dieu de me permettre de faire violente sur moi-même. Quand je me rends compte que je me suis trompé de me mettre en gard d'avou et demander pardon. Elisabeth Lengardo, je vous demande pardon aux gardes.